Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers passionnant de trois jeux incroyables. EA Sports, EC24, DayZ et Starfield. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre patience. C'est vrai que j'ai été absent pendant un long moment, quasiment un mois. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai été du coup autant absent. Sur ce, parlons de ce qui arrive dans cette vidéo. Alors premièrement, je vais vous expliquer pourquoi je suis inactif pendant un mois. Donc voilà pourquoi j'ai été inactif autant de temps. Alors tout simplement pour ceux qui auraient suivi dans l'onglet communauté ou sur mon Discord, pour ceux qui ont le Discord évidemment, le lien est en description si jamais vous voulez le rejoindre. Comme j'expliquais les amis, je n'ai plus de connexion. Donc c'est pour ça que du coup il n'y a plus du tout de live, il n'y a plus du tout de live, il n'y a plus de vidéo. Enfin c'est vraiment pour ça qu'il n'y a vraiment plus rien du tout. Donc ça fait depuis le 14 août si je ne me trompe pas que je n'ai plus de connexion. Du coup ça fait bientôt un mois. Et si vous voulez savoir, ma connexion ne sera pas de retour avant le 19 septembre. Donc là actuellement on est le 10. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira vu que je vais la publier avec ma 4G. Evidemment je vous mettrai des petits gameplays en fond, histoire 2. Mais en tout cas voilà quelles sont les raisons pourquoi je suis autant inactif. Je sais que vous étiez quand même nombreux à suivre mes lives. Et je tiens à m'excuser durant cette absence mais voilà, ce n'est pas du tout voulu. Et même en plus là c'était période août, je comptais vraiment bombarder les vidéos, bombarder les lives. Enfin comme on faisait, il y a une cadence de 2-3 lives minimum avec une cadence de 3-4 vidéos etc. C'était très très bien et même sur les lives il y avait du monde qui passait donc c'était vraiment cool. Et là je comptais bombarder ce mois de septembre et même fin août. Sauf que malheureusement manque de connexion. Donc pour l'instant il n'y aura pas de vidéo jusqu'à qu'il y ait le retour de la connexion chez moi. Donc pas avant le 19 en tout cas minimum. Après ça peut monter au-delà. En tout cas ce qui est bon à prendre c'est que le prochain FIFA sort du coup le 29 septembre. Si je ne me trompe pas on pourra peut-être y jouer en avance. Parce que moi je vais m'acheter l'édition au-dessus. Donc je pourrais peut-être jouer quelques jours en avance. En tout cas voilà c'est ce qui est bon à prendre. J'espère que vous serez très très nombreux pour mon retour les amis. Soyez extrêmement nombreux. Et je vais vous parler du coup maintenant de EA Sport FC24. Et des vidéos qui vont du coup arriver sur la chaîne. Alors les amis parlons de EA Sport FC24. Le jeu qui va sortir en fin de mois. Fin de mois septembre. Comme je l'ai dit le 29 septembre. Le jeu sortira. Je vous avais déjà fait quelques vidéos pour vous présenter le jeu avec les nouveautés et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir je ne vais pas changer mon contenu. Je vais peut-être essayer des nouvelles choses. Mais en tout cas ça sera à peu près similaire. C'est-à-dire que vous aviez eu les carrières joueurs sur le FIFA 23. Sur cette année donc EA Sport FC24. Vu qu'il y aura énormément de nouveautés en carrières joueurs. Je ne compte pas arrêter. Parce que cette année ça avance plutôt très très bien. Avec les agents, les nouveaux contrats, les clubs qu'on veut rejoindre. Les ballons d'or aussi. Parce qu'il y aura la cérémonie du ballon d'or. Je ne compte pas arrêter. Donc ne vous inquiétez pas. Cette année sur ce EA Sport FC24. Il y aura du coup une nouvelle carrière joueur. Par contre la subtilité je pense que je ne la ferai absolument pas en live. Ça sera comme Idriss Pérez. Ça sera seulement en vidéo. Comme ça si vous voulez suivre l'aventure vous pourrez la suivre à fond avec une voix off. Je pense que je ferai une voix off par dessus les vidéos. Comme j'avais fait du coup pour le let's play sur FIFA 23 avec Idriss Pérez. Du coup la carrière joueur qui va très très bien fonctionner. Bon évidemment sur le prochain FIFA ça ne sera pas du tout le fils d'Idriss Pérez. Ou quoi ça sera vraiment un autre joueur. Je pense que ça sera un attaquant droit parce qu'on a fait AG, BU, il manque AD. Donc pourquoi pas un attaquant droit ou MOC ? Je pense que ce sera plus un AD. D'ailleurs si vous avez des idées de poste, de nationalité. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires dans quel club il veut commencer mon joueur. N'hésitez pas à me proposer. Je prends toutes les options. J'espère que d'ailleurs vous serez très très nombreux à commenter cette vidéo les amis. Vraiment ça me ferait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours autant actifs. En tout cas voilà donc les carrières joueurs ça sera à mon avis qu'en vidéo à part si on fait une carrière joueur spéciale en live à côté. Mais sinon voilà la carrière joueur elle sera spécialement en vidéo comme ça vous pourrez suivre l'aventure à fond comme j'expliquais. Et voilà comme ça vous suivez tout simplement l'aventure à fond. Ce qui est maintenant pour les carrières managers parce que je pense qu'il va y avoir des carrières managers. Encore une fois proposez-moi des clubs, proposez-moi des objectifs parce que c'est ça le plus important. Et ça à mon avis les carrières managers on les fera en live. Donc je les ferai en live et ensuite je les reposterai en vidéo au propre vidéo de 1h je pense. Voilà on va couper les lives en 3-4 parties. Ce sera des vidéos de 1h sans prise de tête. Comme ça si vous n'avez pas le temps de regarder le live qui dure 7h. Et bien vous regardez les petites vidéos qui seront des petites coupures de 30 minutes où je ne mettrai que les matchs je pense. Et puis 30 minutes, 1h où il n'y aura que les matchs en fait. Vous n'y aurez que le résumé de tous les matchs. Et puis voilà ce qui est pour le carrières managers. Ce qui est pour le club pro du coup, les lives j'en ai déjà parlé. Ce qui est pour le club pro les amis, tout simplement sur le prochain FIFA, si vous ne savez pas normalement il y aura le crossplay. Qu'est-ce qui dit crossplay ? Il dit on peut jouer ensemble. Donc moi je joue sur PC. Si vous jouez sur PS5, sur la dernière Xbox, enfin sur les dernières plateformes en tout cas, dernière génération. Tout simplement on pourra jouer ensemble. Donc sur le prochain FIFA soyez nombreux. Il faudra rejoindre aussi mon Discord qui est en description. Donc rejoignez les lieux, vraiment soyez nombreux là-bas c'est très important. On créera un club pro, donc on peut être 11. Donc comme ça on peut jouer à plusieurs. Et si vous êtes sur Discord c'est encore mieux parce que comme ça on peut parler en vocal pendant qu'on joue, on peut s'amuser. Et tout ça par contre je pense que les clubs pro ça sera en live parce que ça va être grave cool. Donc voilà si on peut se faire un petit groupe à 5-6 pour commencer. Je pense que ça peut être vraiment sympa. 5-6 voilà on se fait un petit groupe. Et on joue tous ensemble déjà ça peut être vraiment cool, on se fait des petits lives. Ça peut être assez sympathique. Donc voilà. Donc on a fait à peu près le tour sur EA Sports FC24 et de ce que je ferai en tout cas sur FIFA l'année prochaine. Mais comme je vous ai parlé en début de vidéo, je vous avais parlé du jeu Daisy et Starfield. Et ça serait tout simplement deux jeux que j'aimerais énormément faire sur la chaîne YouTube. Donc dites moi ce que vous en pensez. En tout cas dès que ma connexion sera de retour, je pense que je vous sortirai des vidéos sur ces jeux. Et au moins ça peut diversifier le plus possible le contenu. Ça veut dire que vous aurez du FIFA, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même du FIFA. Par exemple le lundi, le mardi du Starfield, une fois par semaine du Daisy. Ça peut être assez sympathique. Et en tout cas je vous laisse avec une petite vidéo explicative pour raconter l'histoire des deux jeux. Et si ça vaut le temps, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Commençons par Daisy. Si vous êtes fan de survie en monde ouvert, de tension et d'adrénaline, ce jeu est fait pour vous. Daisy vous plonge dans un monde post-apocalyptique où chaque décision compte. Vous devrez survivre face aux zombies et aux autres survivants. Et oui parce que le jeu se joue en multijoueur. Tout en recherchant des ressources essentielles pour rester en vie. Comme par exemple un feu de camp pour survivre la nuit, pour éviter d'avoir trop froid et de mourir. L'aspect sandbox du jeu signifie que les possibilités sont infinies. Et chaque session est une aventure unique. La gestion de votre santé, de votre faim et de votre soif ajoute une couche de réalisme incroyable à l'expérience. Daisy est le jeu ultime pour les amateurs de survie et d'exploration. Maintenant, passons à Starfield. Un jeu qui va vous emmener encore plus loin dans l'univers. Starfield est le prochain chef-d'oeuvre des créateurs de la série Elder Scrolls et The Fallout, Bethesda Game Studio. Imaginez un univers de science-fiction époustouflant, des vaisseaux spatiaux personnables et des planètes à explorer. Et une intrigue captivante. Starfield promet d'être une expérience de jeu de rôle immersive comme aucune autre. Avec des possibilités infinies de découvrir de nouvelles galaxies, de rencontrer des aliens et de façonner votre propre destin dans l'espace. Si vous êtes fan de science-fiction et d'exploration spatiale, Starfield est un jeu que vous ne devrez pas manquer. Donc voilà les amis, le petit récap du coup des deux jeux que j'aimerais faire sur la chaîne YouTube. J'espère qu'en tout cas les deux jeux vous donnent envie. Ou en tout cas, dites-moi dans les commentaires quel jeu vous donne le plus envie que l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment deux mondes assez différents. Après les deux, ça reste quand même des gros gros jeux. Voilà, Daisy, comme je vous ai dit, c'est un jeu de zombies open world où il y a des joueurs. Du coup, on pourra faire notre base. On pourra se battre contre d'autres joueurs. Faire gaffe aux zombies, récupérer du loot. Enfin vraiment, c'est vraiment open world et tout avec zombies. Moi, j'adore ce monde-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le jeu, si je ne me trompe pas, est sur PS5. Donc s'il y aura des joueurs PS5, évidemment, moi aussi je peux jouer avec des abonnés. C'est toujours avec plaisir s'il y en a qui sont chauds. Ensuite, ce qui est pour Starfield. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si le jeu vous plaît, vous intéresse. En tout cas, s'il y a des vidéos sur la chaîne YouTube, j'aimerais vraiment découvrir ce jeu avec vous. Mais ça risque d'être des vidéos très très longues. Et surtout, ça risque aussi d'être un gameplay, enfin un let's play extrêmement long. Vu que le jeu est vraiment immense. On pourrait aller sur énormément de planètes. De toute façon, voilà, je vous ai tout expliqué. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, deux jeux assez différents, je veux dire. Et en tout cas, deux aventures qui peuvent être ajoutées en plus sur la chaîne YouTube. Donc si je fais du Daisy, ça serait je pense une vidéo par semaine de Daisy, voire toutes les deux semaines. Parce que pareil, c'est un jeu où il faut du temps. Donc à mon avis, ce sera des grosses vidéos, encore une fois. Parce que je pense que surtout, vous êtes nombreux, des fois, me demandent des vidéos assez longues. Donc pour Daisy, ça peut être faisable. Et pour Starfield, bah alors là, les amis, vous n'allez pas être déçus, évidemment. Parce que pour Starfield, ça va être des vidéos d'au moins une heure. Je pense que ça va être des vidéos de 40 minutes à une heure et quelques. Voilà. Comme ça, ce sera chaque épisode assez long. J'ai frappé dans mon micro, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que vous êtes encore très très nombreux sur la chaîne. J'espère que vous êtes encore très très actifs. Vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Faites-le-moi savoir en likant cette vidéo. Et surtout, comme je l'ai dit, mettez des commentaires. C'est très important. Je veux le plus d'avis possible. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.